Au cours de ce tutoriel, je vais vous parler du BlockNote, qui est une application du programme accessoire de Windows. Alors le BlockNote, c'est quoi exactement ? Le BlockNote de Microsoft, c'est un éditeur de texte rudimentaire qui est fourni avec le système d'exploitation de Windows. Il faut faire attention de ne pas le confondre avec le traitement de texte WordPad. Je dis qu'il ne faut pas le confondre parce qu'il y a une confusion qu'il est possible de faire, c'est que le BlockNote dans les fichiers de Windows s'appelle Notepad. Vous voyez, Notepad, WordPad, on peut confondre. Alors il faut faire attention, le BlockNote ce n'est pas un traitement de texte, tandis que WordPad, et nous le verrons bientôt, s'en éteint. Alors contrairement à un traitement de texte, le BlockNote génère des fichiers qui ne contiennent pas de formatage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en forme le texte qu'on a tapé dedans. Il est utilisé bien souvent pour fournir certaines informations qui vont nous permettre de configurer notre ordinateur, c'est-à-dire que le texte qu'on aura tapé dans le BlockNote va pouvoir être intégré aux différents fichiers sources de l'ordinateur. Et de la même façon, si on veut aller chercher des informations qui sont dans des fichiers sources, on va les coller sur le BlockNote. Donc il va permettre ce transfert d'informations. Et il permet aussi d'afficher le code source d'une page web. Alors comment obtient-on le code source d'une page web et c'est quoi ? Le code source d'une page web, ce sont les informations codées que le créateur de la page a utilisées pour construire sa page. Et ces informations sont accessibles par tous les navigateurs. Donc vous allez sur une page web, vous faites un clic droit, affichez le code source. Vous savez qu'une page s'affiche avec des tas d'informations. Ces informations, vous pouvez les enregistrer sur votre ordinateur. Vous faites un clic droit, enregistrez-sous. Et quand vous voudrez les ouvrir ultérieurement, ces informations s'afficheront avec le BlockNote. Alors comment fait-on pour retrouver le BlockNote ? Où faut-il aller ? Alors le plus simple, c'est de cliquer sur le menu Démarrer ou d'appuyer sur le bouton Windows de votre ordinateur. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, le menu Démarrer s'ouvre. Ici j'ai Programme. Je vais dans Accessoires, qui est le premier programme qui apparaît. Et vous voyez qu'ici à droite, j'ai BlockNote. Donc il suffit que je clique dessus et il va s'ouvrir. Alors ce n'est pas ce que je vais faire, parce qu'il peut arriver que quand vous installez votre système d'exploitation, suivant l'ordinateur que vous avez, le BlockNote ne s'affiche pas dans le menu Accessoires. Donc il est intéressant dans ce cas-là d'aller le chercher ailleurs. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer comment on fait pour le retrouver. Alors vous faites toujours pareil le bouton Windows. Vous allez, cette fois-ci non plus dans Programme, puisqu'il n'y est pas, mais vous allez dans Ordinateur. Vous cliquez sur Ordinateur, ça vous ouvre votre explorateur. Vous retrouvez votre disque dur. Vous ouvrez le disque dur. Dans les dossiers qui s'affichent, vous recherchez un dossier qui s'appelle Windows. Vous ouvrez le dossier Windows. Dans ce dossier, vous avez tout un tas de sous-dossiers. Et vous en cherchez un qui s'appelle System32. Vous voyez ici. Donc j'ouvre System32. Dans System32, il y a énormément de dossiers et de fichiers. Et bien dans ce dossier ouvert, on va aller chercher un fichier qui s'appelle Notepad. Alors vous utilisez l'ascenseur. Tout ceci est classé par ordre alphabétique, donc c'est assez facile à trouver. Et vous cherchez Notepad. Alors, le voilà. Vous trouvez Notepad à sa place. Et bien, alors, quand vous avez trouvé ce fichier, vous faites un clic droit dessus. Et vous allez faire Envoyer vers. C'est-à-dire que vous allez renvoyer un raccourci vers votre bureau. Renvoyer vers le bureau. Ce raccourci, vous pourrez le laisser sur le bureau, le mettre dans la barre des tâches, en faire ce que vous voulez après. Donc vous créez ce raccourci sur le bureau. Ça vous évitera de venir chercher dans le dossier Système 32. Donc voilà, moi je ne vais pas le faire puisque je l'avais. Voilà, alors je suis revenu sur le bureau et j'ai ouvert le bloc-notes. Alors vous voyez, quand le bloc-notes s'affiche, c'est une page blanche. Donc je vais taper un texte. Vous voyez, le curseur s'est placé à gauche. Je vais taper, ceci est mon premier texte. Etc. Je termine alors que j'ai trouvé dans le menu Accessoires de Windows. Et vous voyez, mon texte s'est tapé sur une seule ligne. Bien que la ligne ait dépassé la longueur de la page, vous voyez, je suis obligé d'utiliser la roulette de ma souris pour le faire défiler. Alors nous allons regarder les menus qui s'affichent dans la barre des menus. Il n'y a pas grand-chose, vous voyez. Donc c'est assez simple à faire. Alors le premier, on ne va pas commencer par fichier, on va aller dans Format. Vous voyez, je vais sur Format. Et quand j'ai ouvert Format, vous voyez, j'ai un menu qui s'appelle Retour automatique à la ligne. Et bien c'est ça qu'il faut cocher. Alors si je coche ça, vous voyez, le texte que j'ai tapé ne dépasse plus. La longueur de la ligne, il revient automatiquement à la ligne. Et si je modifie la largeur de ma page, vous voyez que le texte, eh bien, suit la taille de la page. Donc ce retour automatique dans le menu Format est obligatoire. Vous le mettez, sinon ça va être un peu compliqué pour lire le texte. Alors nous regardons les quelques menus qui s'offrent à nous. Donc le menu Fichier, comme dans tous les traitements de texte ou autres, vous avez Nouveau. Ça veut dire que vous allez créer un nouveau document. Ouvrir, ça veut dire que vous avez déjà un document que vous avez enregistré. Donc vous allez le rechercher. Si je fais ouvrir, ça va ouvrir le navigateur et j'irai rechercher le dossier dans lequel j'avais enregistré le document. Donc enregistrer, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors quand vous faites enregistrer pour la première fois sur un document nouveau, ça va vous ouvrir le navigateur et vous irez chercher le dossier dans lequel vous allez enregistrer le fichier en question. Vous allez lui donner un nom également. Enregistrer sous, si vous l'avez déjà enregistré et que vous voulez changer de dossier de destination, ça va vous ouvrir aussi votre navigateur et vous allez changer de dossier. Vous pouvez même changer le nom. Ce fichier, il s'enregistre sur le format .txt. Alors ce format .txt, c'est le format natif du bloc-notes. Chaque fois que vous enregistrerez un fichier avec cette extension, on pourrait l'ouvrir avec le bloc-notes. Ce n'est pas très compliqué, donc je ferme ça. Donc nous étions au menu Fichier. Donc vous avez un menu mise en page, mais qui est très rudimentaire. Donc on ne va pas y venir, vous verrez, c'est très simple. Imprimer si vous voulez l'imprimer. Et puis quitter, pour quitter, évidemment, ça va fermer le document. Ensuite, vous avez un menu édition. Le menu édition, c'est un menu édition tel qu'on le retrouve dans les autres documents, où vous avez couper, copier, coller, etc. Rechercher, rechercher les mots suivants, remplacer, sélectionner tout. Vous avez une particularité, c'est date et heure. Vous voyez, alors si je clique sur date et heure, vous voyez, ça m'insère en début de texte la date et l'heure à laquelle on vient de taper ce document. Donc c'était le menu édition. Le menu format, on l'a vu, vous avez simplement la possibilité de faire le retour automatique à la ligne. Alors ça, évidemment, il faut le cocher, vous le laissez cocher. Et vous avez police. C'est-à-dire que si vous cliquez sur police, vous allez ouvrir la fenêtre, vous pouvez choisir la police avec laquelle vous allez taper le texte. Voilà, et le point d'interrogation vous permet d'afficher l'aide de Windows. Si vous cliquez dessus, vous voyez, vous affichez le mode d'emploi du bloc-notes. Voilà, alors vous venez de voir comment on peut ouvrir le bloc-notes et taper du texte dessus. Alors il y a un autre élément dont je ne vous ai pas parlé, je vais vous en parler maintenant. C'est qu'on peut utiliser le bloc-notes pour créer ce qu'on appelle un fichier journal. Alors un fichier journal, c'est un document dans lequel vous allez mettre des informations, que vous allez fermer, que vous allez enregistrer, bien entendu, que vous allez fermer, et que vous pourrez réouvrir après pour remettre d'autres informations sur le même sujet. Et chaque fois que vous allez ouvrir ce dossier, eh bien ça va vous mettre des informations comme la date automatiquement, ça va vous mettre automatiquement la date et l'heure, ce qui vous permettra de suivre le déroulement des opérations que vous aurez inscrites dessus. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour ça, j'ouvre un fichier que j'avais déjà créé avec le bloc-notes, c'est un journal, on va appeler journal de la formation. Eh bien voilà comment ça se passe. Alors pour ce faire, vous ouvrez votre bloc-notes, et il y a une seule manipulation à faire préalablement, c'est de taper sur la première ligne, sur la première ligne du document que vous avez ouvert, c'est de taper .log, log en majuscule, c'est-à-dire qu'il faut respecter la casse. Vous le tapez en majuscule, .log. Et à partir de là, vous tapez votre texte. Alors regardez, moi voilà ce que j'ai fait. C'est un petit journal que j'ai fait au moment où on a commencé ses cours. Alors j'ai dit, aujourd'hui, ce fut le premier jour de formation, nous avons débuté par un tour de table afin de bien comprendre les attentes des participants. Il apparaît que certains, etc. etc. Et puis, j'ai enregistré et j'ai fermé le document. Je l'ai repris à la séance suivante, et j'ai constaté que ça m'avait inscrit automatiquement la date et l'heure à laquelle j'avais rédigé le premier texte. Et nous étions le 18 avril, et il était 12h22. Après avoir réouvert le texte que j'avais tapé le 18 avril, j'ai tapé un second texte, alors nous sommes à la deuxième séance, la date prévue initialement, etc. etc. Et quand je l'ai fermé, j'ai constaté, en le réouvrant, que ça m'avait mis automatiquement la date à laquelle j'avais inséré le deuxième texte. Vous voyez, nous étions le 22 avril, alors que le premier on était le 18, là on était le 22, et ça m'a bien mis automatiquement la date. Et puis, si je l'ai rouvert, vous voyez, je l'ai rouvert le 27 août, j'ouvre le journal de la formation, j'ai mis que ça, et bien ça m'a marqué la date à laquelle je l'avais ouverte. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 28 août, il est 10h29, vous voyez, ça m'a remis la date, et maintenant si je veux taper du texte, et bien je vais le taper, je vais mettre nouvelle ouverture, du journal, etc. etc. Quand je vais fermer, je vais l'enregistrer, je vais faire fichier enregistré, il va s'enregistrer là où il était, et quand je vais le réouvrir, je retrouverai la date d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez pratique, et qui nous permet chronologiquement de noter des événements, comme on le ferait avec un petit journal. Pour résumer, pour créer un fichier journal, on ouvre le bloc-notes, on tape .log, alors ça pensez-y, .log, en respectant la case, on tape le texte qu'on veut taper, et quand on a terminé, on enregistre, sous le nom qu'on veut, et puis quand on va le réouvrir, on va s'apercevoir que la date et l'heure viendront s'insérer automatiquement à la fin du journal, immédiatement avant l'emplacement prévu pour un nouveau texte. Cette fonctionnalité permet d'ajouter automatiquement la date et l'heure associée à chaque entrée du journal, c'est assez pratique quand on veut éditer une suite des vêtements dont on veut connaître la chronologie, c'est fait pour ça. Voilà, donc on a terminé ici avec le bloc-notes. Nous allons commencer bientôt l'étude du traitement de texte et nous commencerons par WordPad. Je vous dis à l'amour parce qu'on veut nous les ai dit, je vous dis à l'amour. Et alors, s'il vous démonstrions, Je vous dis à l'amour, Vous demandez la planète.